Bonjour à tous, merci d'être avec nous en cette fin de journée, merci à ceux qui se sont connectés et puis bonjour à ceux qui vont nous rejoindre en regardant le replay d'ici quelques temps. Un nouveau Café Sapiens consacré à la transition énergétique, vous avez vu le sujet, et nous avons le privilège d'accueillir Philippe Charles. Bonjour Philippe. Bonjour Dominique. Alors, un sujet qu'il connaît bien et nous allons pouvoir apprécier toute sa connaissance et son expertise sur ce sujet. Néanmoins, je voudrais juste rappeler qui est Philippe Charles. Donc Philippe est ingénieur des mines de l'école polytechnique de Mons en Belgique. Il est docteur en physique de l'Institut de physique du globe de Paris, très connu. C'est un expert internationalement reconnu. C'est aussi un auteur de nombreux ouvrages, et on va parler de celui qu'il vient de commettre, et d'articles sur la transition énergétique. Il enseigne, alors, à Dauphine, à l'INSEAD, à Mines Paris Tech, à l'ICEP. Il est également chroniqueur régulier pour Valeurs Actuelles, pour Contrepoint, pour Atlantico, pour Opinion Internationale. Et puis, il intervient régulièrement comme expert en énergie sur Europe 1, sur Sud Radio et France 24. Vous comprenez pourquoi il me fallait un papier pour dire tout ça. Voilà. Et puis, on a un privilège chez Sapiens, puisque c'est notre expert énergie, et on le remercie sincèrement pour cela. Avant de commencer notre échange, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à travers la fonction Conversation, en bas d'écran. Vous cliquez sur cette fonction, vous mettez votre question, vous faites entrer, et nous avons votre question, et on traitera toutes ces questions dans la deuxième partie de notre échange. Voilà. Alors, je voudrais d'abord vous montrer le livre, les dix commandements de la transition énergétique. Je vais revenir sur ce titre, mais auparavant, j'avais quelques questions personnelles pour Philippe, une fois n'est pas coutume. Ce n'est pas parce qu'on est un expert qu'on ne peut pas parler un peu de sujet personnel. Comment êtes-vous devenu un expert sur le thème de l'énergie ? Alors, j'ai fait des études d'ingénieur des mines, alors à l'époque c'est, bon j'ai 67 ans, donc j'ai fait mes études dans les années 70, entre 74 et 79. Et à l'époque, ingénieur des mines, c'était essentiellement le fer et le charbon. Et le fait est que je n'ai jamais travaillé, j'ai visité beaucoup de mines de charbon à l'époque, puisque, comme vous l'avez dit, je viens de la faculté polytechnique de Mons en Belgique. Il y avait encore quelques mines de charbon dans le sud de la Belgique, puisque le sud de la Belgique et le nord de la France ont fait toute leur richesse sur le charbon. Et finalement, ça n'est pas dans le charbon que j'ai, je vais dire, commencé à travailler, mais tout simplement dans le pétrole. En fait, j'ai fait une thèse, donc à l'Institut de Physique du Globe de Paris, à l'époque, sur un sujet qui après a été beaucoup décrié, qui s'appelle la fracturation hydraulique. Et le fait est qu'il y avait une compagnie pétrolière qui s'appelait Total, qui était intéressée par le sujet. Et c'est comme ça que j'ai fait ma thèse comme boursier Total, et puis que j'ai rejoint en 1982, cette belle compagnie, dont j'ai vécu toute l'histoire depuis, et j'y suis encore. Ça n'est pas du tout à ce titre-là que j'interviens et que j'écris des livres, mais au titre d'expert Institut Sapiens, mais je suis toujours aujourd'hui salarié de Total en tant que conseiller technique du directeur communication de Total. Et à l'heure actuelle, en termes de communication chez Total, il y a pas mal de choses à faire. Il y a du travail, je veux bien le croire. Alors, mais qu'est-ce qui vous a animé à travers ce thème de l'énergie ? Pourquoi avoir choisi celui-là ? Ben, disons qu'en rentrant chez Total et en travaillant une grande partie de ma carrière dans le gaz et le pétrole, donc j'ai forcément mis le doigt dans l'énergie, j'ai commencé à faire du forage, après j'ai commencé plus tard à suivre tout ce qui était marché pétrolier et gazier, et depuis une dizaine d'années, donc je me suis diversifié en m'intéressant à ce sujet général qu'est la transition énergétique, puisque je crois qu'avec le numérique, c'est un des grands sujets de société qui vont gouverner notre avenir au cours probablement des 30 ou 40 prochaines années. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, je vais dire, à m'intéresser aux autres énergies, à m'intéresser au nucléaire, à m'intéresser au renouvelable, mais aussi, je pense, et c'est très important, c'est à la place qu'a pris l'énergie dans l'histoire de la société de croissance moderne. Et donc c'est pour ça, pas mon dernier, mais le livre d'avant s'intitulé « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle », ce qui veut dire en fait que ces trois mots, croissance, énergie et climat, sont a priori incompatibles. La quadrature du cercle, c'est un très vieux problème de mathématiques qui signifie dans le langage courant quelque chose pratiquement d'impossible à réaliser. Et donc en fait, pour faire de la croissance économique, il y a un aliment qui s'appelle l'énergie qui est incontournable. Cet aliment qui s'appelle l'énergie, ce sont essentiellement aujourd'hui des énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre et qui causent donc le réchauffement climatique. Donc a priori, entre le premier mot croissance et énergie et climat, il y a donc une espèce d'incompatibilité. Et donc on va essayer de dépasser cette incompatibilité parce qu'évidemment, je continue à défendre, on va en discuter, la société de croissance qui est la source et le creuset du développement humain auquel je tiens beaucoup. On va y revenir. Et puis j'ai une dernière question, ça fait quatre ans qu'on se connaît. Combien de livres avez-vous écrit ? Alors, là, c'est mon neuvième livre. D'accord. Neuvième livre, j'en ai écrit quatre au cours des cinq dernières années et il y en a un qui sort, qui m'a été demandé, il n'est pas très long, il fait environ 140 pages, qui s'intitule « Les Dessous d'une catastrophe énergétique » où j'ai repris en fait en six actes la façon dont on est arrivé à la situation énergétique actuelle en Europe. D'accord. Et qui sortira le 28 février, donc fin de semaine. Ah bah. Voilà. Ça donnera peut-être l'occasion plus tard de refaire un autre café sapiens sur le sujet. Ah bah, avec plaisir. Alors, je vous rappelle le titre, « Les dix commandements de la transition énergétique ». Pourquoi ce titre ? Les dix commandements, il y a une référence biblique, historique. Alors, il y a deux choses. D'abord, j'ai voulu en... J'aurais pu mettre les dix recommandations de la transition énergétique, mais bon, le titre sonnait moins bien. Alors, certains m'ont critiqué en disant « Le commandement, c'est imposer quelque chose », etc. Je ne l'ai pas écrit dans cet esprit-là. C'est, disons, d'abord une référence, comme vous dites, un peu biblique. Mais c'est également le fait qu'aujourd'hui, la transition énergétique est vue par certains. On en rediscutera comme une religion. Et donc, je trouve que de ce côté-là, en parlant de commandement de la transition énergétique, c'était d'essayer de rappeler le côté religieux que certains utilisent et instrumentalisent même par rapport à la transition énergétique. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Bon, rentrons un peu dans le sujet, même si on y était déjà beaucoup. Là, vous nous avez déjà expliqué beaucoup de choses qui sont importantes à comprendre et à connaître. Alors, on entend énormément de choses sur l'énergie et sur le climat. Il y a beaucoup de commentaires sur ce qu'il faut faire. Les recherches avancent, bien évidemment. On s'en doute et on les voit. Mais quelle est la part d'incertitude qu'il reste dans notre connaissance du sujet de l'énergie et de la transition ? Alors, sur l'énergie, je dirais, on y viendra après, il y a quand même encore aujourd'hui de grosses incertitudes sur le côté climat. D'accord. Des incertitudes qui ne sont pas reconnues. On a parfois du mal à s'exprimer sur le sujet parce que dès qu'on parle d'incertitudes sur le climat, on vous traite tout de suite de climato-sceptiques, ce que je ne suis absolument pas. Et donc, il y a des choses avérées sur le climat et des choses qui sont, je ne vais même pas dire discutables, mais qui sont beaucoup plus incertaines, avec des degrés d'incertitudes beaucoup plus élevés. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le réchauffement climatique, il est avéré, il est mesuré. On sait que la température moyenne du globe a augmenté de 1 degré depuis le début des années 60. Donc, c'est quelque chose d'assez inédit parce que quand on regarde les historiques d'augmentation de température, augmentation aussi constante sur une période de temps aussi courte, il y a quelque chose qui se passe. La deuxième chose qui est avérée, c'est l'augmentation de 100 ppm, 100 parties par million, même si c'est petit, c'est quand même beaucoup. Il y avait 320 parties par million de CO2 dans l'atmosphère il y a 60 ans, avant que la température ne commence à augmenter de 1 degré. Aujourd'hui, on a 420, donc il y a une variation de près de 35% qui est importante. Et on sait que cette augmentation est bien due au gaz à effet de serre, puisqu'en fait, les deux mesures, ce qu'on émet sur Terre et ce qu'on mesure dans l'atmosphère, on sait que tous les ans, 60% en moyenne de ce qui est émis sur Terre se retrouve dans l'atmosphère. Et puis, il y a ce phénomène physique d'effet de serre qui est bien connu, c'est un phénomène physique qui a été très bien décrit et qui est très bien décrit depuis le début du XXe siècle, par Planck notamment, qu'on ne va pas remettre en doute la théorie de Planck. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'augmentation de gaz à effet de serre via la théorie de Planck justifie en fait environ un tiers des 1 degré d'augmentation. Et donc, il reste 2 tiers à justifier. Donc, les 1 tiers, on ne les discute pas, ils sont avérés. Les 2 tiers, c'est ce qu'on appelle des rétroactions climatiques. Alors, c'est quoi une rétroaction climatique ? C'est tout simplement que l'augmentation de température directe initiale induit des phénomènes qui, eux-mêmes, vont engendrer des augmentations de température. Donc, il y a 2 grands phénomènes qui sont des rétroactions climatiques. D'abord, la fonte des glaces qui est due au réchauffement. Fonte des glaces, les glaces interviennent sur la surface de la Terre un peu comme un miroir. Et donc, on conçoit bien que s'il y a moins de glace, la Terre va absorber plus de radiation venu du Soleil. Ça va créer une augmentation de température. La deuxième, c'est que l'augmentation de température augmente la densité de nuages, spécialement à haute température. Et les nuages étant eux-mêmes, c'est de la vapeur d'eau, qui est lui-même un gaz à effet de serre, va créer des augmentations de température. Et donc, en fait, le réchauffement climatique, c'est 30% d'effets directs et 70% de rétroactions climatiques. Et le gros problème, c'est que ces rétroactions climatiques sont calculées à l'aide d'une myriade de modèles qui donnent des résultats extrêmement différents. Et globalement, quand on calcule le réchauffement, il est compris pour un doublement des émissions entre 1,5 et 7 degrés. Et donc, on a un range d'incertitudes très important pour le doublement des émissions. Et bien évidemment, alors on dit souvent, on prend la valeur intermédiaire 3,5, mais qu'il n'a qu'une signification de moyenne théorique, disons, ça n'est qu'une moyenne. Et quand on a des grandes incertitudes, c'est du pain béni pour les extrêmes, c'est-à-dire ceux qui veulent justifier, être négationnistes et justifier le non-réchauffement, ils prennent les 1,5 en disant que ce n'est pas beaucoup. Et ceux qui veulent justifier la collapsologie et l'effondrement des sociétés humaines, Yves Cochet nous dit que les sociétés humaines vont s'effondrer avant 2030, donc ne travaillons plus sur le réchauffement et profitons-en jusqu'en 2030. Voilà, on laisse tout tomber. Eux vont prendre évidemment les 7 degrés avec des conséquences cataclysmiques, etc. Et donc ce que je dis, c'est que compte tenu de cette part d'incertitude, il faut oser dire qu'il y a une part d'incertitude, sans du tout critiquer, que je ne fais pas dans mon livre, les travaux du GIEC. Et d'ailleurs ces incertitudes, quand on va au fond dans les documents du GIEC, on les retrouve bien. Entre les 1,5 et les 7 degrés, on retrouve bien ces valeurs. D'accord, très bien. C'est rassurant dans un sens. Alors, les incertitudes peuvent être rassurantes pour les uns, elles peuvent être anxiogènes pour les autres. Oui, mais au moins si on est tous d'accord sur qu'il y a des incertitudes, c'est déjà, pour une fois, on est d'accord sur un sujet lié au climat. Alors, certains nous expliquent que la seule solution face à ce défi climatique, c'est la décroissance, et puis c'est un certain nombre, et ou, un certain nombre d'interdictions. Il faut interdire les avions à l'intérieur de la France, il faut interdire les voitures thermiques. On a vu que le Parlement européen vient de confirmer l'interdiction de circulation à partir de 2035. Non, à partir de 2035, c'est l'interdiction de la vente de voitures neuves. Oui, tout à fait. Mais les voitures thermiques, normalement, seront autorisées en occasion jusqu'en 2050. Voilà, jusqu'en 2050, oui, tout à fait. Bon, alors comment on fait, Philippe, pour lier un peu cette transition énergétique et puis une vie qu'on connaît, la vie normale que nous avons, dans laquelle il faut faire attention, on est tous d'accord, il ne faut pas gâcher, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais comment est-ce qu'on peut lier tout ça ? Faut-il de la décroissance ? Est-ce que la décroissance peut nous aider ? Alors, moi, je ne suis pas décroissantiste. Je sais, mais expliquez-moi pourquoi. C'est ce qui me différencie de mon collègue Jean-Marc Jancovici, bien connu. On partage à peu près les mêmes idées sur le plan de l'énergie, puisqu'on est ingénieurs tous les deux, et que la science, je veux dire, on ne peut pas négocier avec la science. Par contre, on peut négocier avec la décroissance ou avec la croissance. Donc, moi, ce que je dis, c'est que compte tenu des incertitudes climatiques, il faut en fait, je veux approcher le problème sur le plan bénéfice-risque et non pas sur le plan principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de dire, il y a réchauffement climatique, donc prenons la plus grande des précautions, renonçons au développement humain, puisqu'inévitablement, le développement humain continuera d'engendrer la consommation d'énergie fossile, donc d'émettre des gaz à effet de serre, et comme je crois que ce sont les 7 degrés qui sont vrais, j'arrête tout et je... Tout simplement parce que le climat, dans ce cas-là, fera beaucoup de victimes. Moi, ce que je dis, c'est que la décroissance économique, elle fera aussi beaucoup de victimes. Tout simplement parce qu'en décroissance économique, les systèmes de santé, les systèmes d'éducation, les systèmes de l'agriculture, etc., vont complètement s'effondrer, on l'a vu. Imaginons un confinement, le premier confinement, sans subvention. Où en serait aujourd'hui l'industrie française ? Combien d'entreprises auraient fait faillite sans subvention durant le premier confinement ? Et donc, moi, ce que je dis, mettons dans la balance à la fois le bénéfice et le risque, dans une véritable analyse de risque, il faut savoir que le risque, ce n'est pas que la criticité de l'événement, c'est sa criticité, sa probabilité d'avoir lieu, sa probabilité d'occurrence, c'est-à-dire qu'un phénomène qui est très peu probable et qui est très incertain, même s'il est très critique, il faut mélanger les deux facteurs. Donc, c'est pour ça que je pose la question, et je n'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est que je ne suis pas sûr que la décroissance ne fasse pas plus de victimes que le climat. Et donc, c'est la raison pour laquelle je veux essayer de conserver la décroissance, tout en essayant de résoudre la problématique climatique. Évidemment, je le ferais moins bien que si on arrête tout avec la décroissance. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une décroissance douce, peut-être ? Est-ce que décroissance tout de suite ? C'est ce que j'avais développé dans mon précédent ouvrage, c'est-à-dire que la société de croissance, je l'avais développée à partir de notions thermodynamiques que je ne vais pas développer ici, mais est, disons, un système qu'on appelle hors équilibre. La société de croissance, c'est un peu une bille qu'on met sur une surface convexe, et si on la pousse un peu d'un côté ou de l'autre, elle s'effondre. Donc, ce qui veut dire que globalement, il ne faut surtout pas croire que passer de 3 à 1% de croissance ou passer de 1 à moins 1, on varie de 2. Ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas du tout le même effet. Et on sait d'ailleurs que dès que nos sociétés entrent en récession, même d'un ou deux pour cent, c'est tout de suite beaucoup plus de chômage, beaucoup plus de faillite, etc. Donc, ce qui veut dire que ça part très vite. Et donc, je ne suis pas prêt aujourd'hui et je n'en vois pas les raisons objectives de rentrer volontairement dans la décroissance. D'accord. Alors, dans votre livre, vous nous parlez d'un autre concept. Vous dites qu'il faut un développement durable basé sur une croissance soutenable. Dites-moi tout. Dites-nous tout. Qu'est-ce que la croissance soutenable ? Alors, d'abord, le développement durable. Il faut rappeler que le développement durable, c'est l'association de 3 piliers qui sont à priori incompatibles et qu'il faut essayer de rendre compatibles, qui sont l'économique, l'environnemental et le sociétal. Donc, l'environnement, c'est quoi ? C'est le climat. Le sociétal, c'est avoir suffisamment d'énergie pour se chauffer, pour se déplacer, pour vivre, pour faire marcher nos hôpitaux, nos écoles. Et enfin, il faut que ce soit un coût suffisant pour que cette économie puisse marcher. D'ailleurs, le président de Total, Patrick Pouyanné, que tout le monde connaît bien, dit souvent que l'énergie, elle doit être à la fois propre, c'est l'environnement, elle doit être à la fois disponible, c'est le sociétal, et elle doit être abordable, c'est l'économie. Donc ça, c'est essayer de concilier ces 3 piliers. Et la croissance soutenable, c'est quoi ? C'est tout simplement une croissance que je veux optimiser et non pas décliniste. C'est-à-dire, globalement, c'est de faire des économies d'énergie là où il y a du gaspillage, mais non pas aux dépens de l'activité économique essentielle. Et il y a, on est dans une société où il y a encore des marges d'optimisation de la consommation énergétique qui sont absolument considérables. Je vais vous prendre plusieurs exemples. On sait que pour, disons, accéder à un développement humain, des sociétés développées, il faut consommer entre 30 et 40 mégawattheures par habitant et par an. La France en consomme 40, donc elle a déjà un système assez bien optimisé. Les Américains, c'est 80, les Émiratis, c'est 120. Donc vous voyez qu'il y a, pour des niveaux de développement, en fait, le développement augmente, le niveau de développement humain, l'indice de développement humain augmente de façon très importante avec la consommation d'énergie. Et puis ça sature. Si vous voulez, à partir du moment où vous avez beau continuer, vous vous sentez bien à 21 degrés dans votre appartement ou à 20 degrés, ça ne sert à rien de chauffer à 25, vous ne vous sentirez pas mieux et vous ne serez pas en meilleure santé. Si par contre vous vivez à 12 degrés, là vous mettez votre santé en danger. Donc on voit bien qu'on est dans une société où il y a encore des marges d'optimisation énormes. Qui doit gérer cette marge d'optimisation ? Alors cette marge d'optimisation, elle peut être gérée par la technologie. Elle peut être aussi gérée par nos comportements. Alors un exemple de technologie que j'ai développé, c'est que par exemple une tonne de marchandises transportées par train, c'est 8 fois moins d'énergie qu'une tonne de marchandises transportées par route, par camion. Et pourtant, le transport routier a explosé, a été multiplié par 2,5 au cours des 30 dernières années. Et au contraire, le fret ferroviaire s'est complètement effondré parce qu'il marche mal. Il y a certains syndicats à la SNCF que je ne citerai pas, qui n'ont pas rendu très rentable, si j'ose dire, le fret ferroviaire. Donc développer du fret ferroviaire, c'est un exemple. On parlait des voitures thermiques. Les voitures thermiques aujourd'hui consomment environ 6 litres au 100. Consommées 15 litres au 100 dans les années 60. On a encore des marges de manœuvre sur l'aérodynamisme des voitures, sur l'efficacité des moteurs avec du numérique, pour baisser cette consommation à 3 litres au 100, à la diviser par 2. Il y a d'autres exemples. Le télétravail, par exemple, est tout à fait un moyen de réduire la consommation d'énergie parce qu'on réduit les transports, ça ne joue pas sur des quantités énormes. Également, une étude que nous venons de terminer pour l'Institut Sapiens sur le tertiaire. On a une surconsommation inutile et un gaspillage d'énergie dans le tertiaire. Il suffit de voir les tours allumées à la défense toute la nuit pour savoir qu'on consomme inutilement de l'énergie et qui n'apporte rien. Moi, je veux de l'énergie qui apporte de la croissance économique. L'énergie de gaspillage qui n'apporte rien, il faut essayer de l'économiser. Donc, à la fois dans nos comportements et grâce à la technologie, on a encore des marges d'économie assez importantes qui d'ailleurs s'expriment dans un paramètre que j'appelle l'intensité énergétique qui est le rapport entre la production de richesse et la quantité d'énergie produite. Au début du XXe siècle, on produisait 7 kWh pour produire 1 euro de richesse. Aujourd'hui, c'est 2 et on pourrait largement descendre entre 1 et 0,5 mondialement. Donc, on a encore des grosses grosses marges d'optimisation. L'État doit intervenir ou pas ? Intelligemment, on va dire. Intelligemment. Intelligemment. Oui, mais je crois que le signal prix est aussi un moyen d'agir. Alors, sociétalement, il n'est pas toujours très acceptable, mais bon, il est certainement... Je pense que c'est le plus efficace. Absolument. Alors, il y a des exemples récents qui nous ramènent un peu à l'action de l'État. La plupart des actions qui concernent le climat sont des actions à longue durée. On ne change pas les choses en 5 minutes. L'énergie est un business long terme. Est un business long terme et il y a un cycle et il faut rester dans ce cycle pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Or, on sait tout ce qui s'est passé par rapport aux centrales nucléaires, par exemple. On a dit, allez, c'est une très, très bonne solution. On optimise, on en construit plusieurs, etc. Puis à un moment, on a dit, ah, non, il vaut mieux commencer à enfermer et puis il faut mieux se préparer à enfermer. Il faut s'entraîner, il ne faut plus les maintenir. Et puis après, ça pose des problèmes. Et puis d'un seul coup, revirement général. Non, non, on y va, on y retourne. On va en construire 14 et on va y aller et tout va bien. Et tout est revenu très bien dans le meilleur des mondes. Or, qu'est-ce qui se passe pour les Français ? C'est qu'ils vivent dans un pays qui est relativement très autonome en termes d'énergie et pas très cher, une énergie pas chère. Et ils se retrouvent aujourd'hui à avoir au-dessus de la tête ce risque de décrochement, appelons ça comme ça, momentané, pour deux heures, pour trois heures. Et ça paraît complètement fou, quoi. Donc comment on peut réconcilier, selon vous, est-ce que vous avez des idées ? Comment on peut faire que la durée longue qui est nécessaire pour gérer des sujets comme l'énergie puisse fonctionner dans un contexte où il y a des hommes politiques qui n'ont pas tout à fait ce même agenda ? Alors, comme vous avez dit, l'énergie, c'est véritablement un business long terme. Et donc, ça veut dire qu'il y a une très forte inertie. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est un peu le Titanic face à l'iceberg. On voit l'iceberg, mais malheureusement, le coup de volant qu'on donne au bateau n'est pas suffisant pour le faire dévié. Alors, que s'est-il passé au cours des 15 dernières années ? Comme vous l'avez dit, on a d'abord développé, pendant les années 80, suite au premier choc pétrolier, le nucléaire, pour accéder à une indépendance, enfin, une indépendance, ou disons, une sécurité énergétique. Ça n'est pas le mot indépendance énergétique parce qu'on ne produit pas notre uranium, donc on n'est pas quand même complètement indépendant. On est quand même légèrement dépendant des autres. Et puis, il y a eu cette idéologie verte qui est venue attaquer le nucléaire. Il faut savoir que les verts n'ont jamais fait la différence entre nucléaire militaire et nucléaire civil. Les mouvements écologistes sont issus des mouvements pacifistes des années 60 et 70, post-guerre du Vietnam, et donc ont toujours assimilé la centrale nucléaire à la bombe atomique. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont toujours eu une opposition, qui n'est pas une opposition technique, mais qui est une opposition morale au nucléaire. Et ça a fortement imprégné, pour des raisons électorales, l'ensemble des politiques européennes en France, moins qu'ailleurs, heureusement. Mais disons, dès les années, du début des années 2000, Jospin, sous la pression de Voinet, arrête Superphénix, Hollande, sous la pression de Duflo, décide d'arrêter Astrid et de fermer Fessenheim, ce que Macron applique également, n'ayant pris Hulot comme conçu écologiste dans son premier gouvernement. Donc, il y a toujours eu un impact. Les verts ont toujours été un impolitique, mais ont toujours eu un impact absolument très important sur les politiques énergétiques. Et d'autres pays voisins, je connais bien la Belgique, dès 2002, le gouvernement Verhofstadt, pourtant Verhofstadt est libéral, il prend pour des raisons d'association électorale une coalition où les verts sont, et la condition pour les verts, c'est de sortir pour la Belgique du nucléaire en 2025, et d'arrêter toute construction centrale. Et puis, on connaît l'exemple allemand, avec la décision de Gerhard Schröder, bien avant Angela Merkel, de fermer l'ensemble du nucléaire, ce qui est accéléré après Fessenheim. Et donc, toutes ces décisions, on les paye aujourd'hui. On a parallèlement décidé d'aller à fond dans les renouvelables. On sait que les renouvelables, on en reparlera peut-être après, ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Et donc, comme le nucléaire n'a pas été prévu comme énergie d'avenir, et on l'a vu, il a été unostracisé et il n'a plus été financé finalement. Aujourd'hui, les financements mondiaux dans le nucléaire, c'est entre 10 et 15 % de ce qu'on investit dans les renouvelables. Et donc, parallèlement à ça, comme les renouvelables ont besoin d'une électricité pilotable pour subvenir aux intermittences, il n'y a pas d'autre solution. Comme on ne veut plus du charbon et que le nucléaire n'est pas là, il n'y a plus qu'une solution, c'est le gaz. Et donc, en fait, implicitement, on a choisi depuis 20 ans ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a poussé les renouvelables dans les bras du gaz, et aujourd'hui, le gaz est devenu le meilleur ami des renouvelables et va l'être de plus en plus dans l'avenir, puisque la transition énergétique va être essentiellement une électrification des usages, que ce soit les pompes à chaleur dans l'habitat ou les voitures électriques dans les transports. Et donc, ça veut dire que, globalement, on va devoir construire, notamment en Europe, de plus en plus de centrales à gaz et d'importer de plus en plus de gaz, puisqu'il n'y a pratiquement plus de production domestique de gaz. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, une des urgences de l'Union européenne, compte tenu du fait que ce gaz, on ne veut plus du gaz russe, qui est devenu mal aimé, il faut trouver du gaz ailleurs. Et donc, je pense qu'il faut s'activer assez vite à passer des contrats gaziers. Je pense notamment au sud-est méditerranéen. Il y a énormément de gaz au large de Chypre, d'Israël et de l'Égypte. Et donc, un gazoduc qui remonterait jusqu'en Grèce, puis jusqu'au sud de l'Italie, pour rejoindre l'ensemble du réseau de gazoducs européens, pour fournir du gaz, à l'Europe, me paraît très important. Plus le développement, de plus en plus, et on a commencé depuis un an de terminaux de regazéification de gaz naturel liquéfié, me paraissent absolument incontournables. Mais donc, le couple gaz renouvelable, là, il est fait pour durer. Il ne faut pas espérer... Alors, la France est un cas un peu à part, c'est vrai, avec son parc nucléaire existant, mais dont on voit qu'il est vieillissant. Avant de... On a reçu des questions très intéressantes, là, je l'ai regardé. Avant de passer aux questions, dans votre livre, vous nous expliquez que... Et vous venez d'en parler à l'instant, mais revenons sur ce sujet. La transition énergétique sera essentiellement une transition électrique. Ça veut dire quoi, en termes de quantité d'électricité qu'il va falloir produire ? Quantité d'électricité, on va à peu près doubler en France notre consommation d'électricité. Donc, aujourd'hui, l'île de la France, c'est 450 TWh de consommation d'électricité, et on va passer en 2050 à 800 TWh. Et c'est possible ? La consommation... Attendez, la consommation... La consommation va diminuer... Le total va diminuer un petit peu. Et donc, l'électricité qui représente aujourd'hui de l'ordre de 25% de l'énergie finale consommée, va représenter 60% de l'énergie consommée à l'horizon 2050. Et donc, cette électricité, d'où va-t-elle venir ? Tout est la question. Et donc, en France, je pense que ce que le président annonçait à Belfort l'an dernier est un mix que je partage à peu près, et que j'avais à peu près calculé avant d'ailleurs qu'il ne fasse son discours. Donc, moi, je mis sur 35% de renouvelables, donc essentiellement solaire et éolien, plus les 15% d'hydroélectricité, ça nous fait 50. Et les 50 restants, ce qu'on partageait entre du nucléaire et du gaz, dépendant de... dépendant, je vais dire, de la vitesse à laquelle on construira ou pas des centrales nucléaires. Mais donc, ça signifie que si on veut vraiment... J'ai fait l'hypothèse qu'on sortait du charbon, je ne crois pas... On ne sait jamais, je ne crois pas que le charbon va revenir sur la table, ce serait quand même bien d'en sortir, mais que donc, quand je vous dis, le gaz, c'est entre 25 et 50% du mix électrique. Donc, je vais dire que si j'avais à nos auditeurs des conseils à leur donner, c'est que je crois que les fabricants de turbines à gaz vont avoir beaucoup de travail dans l'avenir, et donc, je dis au passage que c'est un peu dommage d'avoir vendu la partie turbine à gaz d'Alstom à Général Électrique. À Général Électrique, voilà. Oui, bon, ceci étant dit, c'est dit. Alors, vous qui êtes l'expert, expliquons-nous pourquoi, finalement, l'énergie renouvelable, c'est-à-dire ce que vous avez classé dans les 30%, là, l'air, le soleil, pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant dans le sens... Est-ce qu'on ne peut pas monter à 50% ? Alors... Quelles sont les limites ? Alors, les limites sont... Excusez-moi, on a l'impression qu'il suffit de mettre davantage de panneaux et que ça marchera mieux, et qu'on va mettre davantage d'éoliennes et que ça marchera très bien. La limite, elle est triple. Vous êtes d'accord qu'une activité économique, moi, j'utilise toujours trois mots, c'est combien, où et quand ? C'est-à-dire que, globalement, quand vous fabriquez des pièces, il faut que vous puissiez fabriquer combien vous voulez fabriquer, où vous voulez, c'est-à-dire où vous installez votre usine, et quand vous voulez, c'est-à-dire quand le marché demande. Il faut que vous vous adaptiez au marché. Si c'est quelqu'un d'autre qui décide, vous allez faire faillite très rapidement. Une énergie pilotable, une électricité pilotable, vous produisez de l'électricité, combien vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Les renouvelables, c'est où d'âme nature veut, quand d'âme nature veut, et combien d'âme nature veut. Et quand d'âme nature ne veut ni où, ni quand, ni combien, il faut derrière un backup 100% de pilotable, et donc soit de gaz, soit de nucléaire. Alors, le combien, c'est un effet d'échelle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a du vent en France environ 23% du temps, et du soleil 14% du temps. 14% ? Absolument. Déjà, il n'y a pas de soleil la nuit. Il y avait que madame Lepage, avec qui j'avais une fois débattu, que j'avais dit, il n'y a quand même pas de soleil, parce qu'elle me disait que le soleil, il y en avait tout le temps. J'ai dit, il n'y a pas de soleil la nuit. Vous me reconnaîtrez quand même au moins ça. Et donc, elle m'avait répondu qu'il ne fallait pas dire ça au moment de la rentrée des classes, parce que les enfants auraient pu entendre et que ce n'était pas bien de dire ça. Enfin, peu importe, on ne va pas relater, mais un petit épisode comme ça, c'est pas mal. Et donc, ce qui se passe, c'est que, donc le combien, vous devez multiplier les équipements, puisque vous n'avez que de façon intermittente 23% du temps sur l'année, alors qu'à une centrale nucléaire, ça peut fonctionner 100%. Alors, ce n'est pas 100%, puisque vous avez parfois des périodes de maintenance, parfois des pannes, mais une centrale nucléaire, ce qu'on appelle son taux de charge, c'est 90%. Donc, 90% de l'année, je peux produire de l'électricité. Le vent, c'est 23% du temps. Donc, vous allez disséminer sur le territoire un certain nombre d'éoliennes pour pouvoir augmenter la quantité d'électricité. Donc, un réacteur nucléaire, c'est l'équivalent de 4000 éoliennes de 2 MW, par exemple. Donc, vous avez cet effet d'échelle. Après, vous avez le OU. Alors, le très bel exemple, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a mis des éoliennes partout, mais il n'y en a que celles qui sont sur la côte baltique qui fournissent vraiment de l'électricité, tout simplement. Vous l'aurez compris, parce qu'il y a beaucoup de vent le long de la Baltique. Et croyez-vous que c'est là qu'on a besoin d'électricité, le long de la Baltique ? Non, pas du tout, c'est dans le sud de l'Allemagne, dans la Roure et en Bavière, là où il y a Mercedes, BMW, etc. Donc, voilà. Et le camp, ce sont les intermittences. Donc, là, un très bel exemple. Première quinzaine de décembre, on a un anticyclone polaire, donc il fait froid et on a besoin d'électricité, mais il n'y a pas un peu de vent. Et par contre, à partir du 15 décembre jusqu'au 15 janvier, là, il fait chaud, mais il y a une profusion de vent. Donc, vous voyez, malheureusement, c'est... Et le problème, c'est que l'élasticité ne se stocke pas, ou très difficilement, et que donc, vous devez travailler avec les aléas, et que donc, une société dans laquelle c'est la nature qui décide combien, où et quand vous avez de l'électricité, là, on est en pleine décroissance, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait d'accord. Et donc, c'est pour ça que les 35% d'électricité, d'électricité renouvelable, paraissent pour moi un maximum. Alors, on ne va pas chicaner sur 1 ou 2%, mais cela étant, c'est l'ordre de grandeur que je me donne. Je ne crois pas à une société avec du 60 ou 70%, voire, comme certains le pensent, 100% de renouvelable. D'accord. Une première question qui nous est envoyée... Alors, je ne les prends pas dans l'ordre, ne vous inquiétez pas, je vais vous poser la vôtre. Je vais poser la vôtre. La dernière qu'on a reçue, là, « Pourquoi considérez-vous que l'intermittence des ENR est une fatalité ? » Quid de l'hydraulique et des énergies marines ? Alors, donc, le vent et le soleil, les intermittences du vent et le soleil, oui, c'est une fatalité. C'est une fatalité. Ça, je ne peux répondre que ça. Si vous voulez, si quelqu'un peut me trouver une solution pour qu'il y ait du soleil la nuit, voilà. Donc, tant qu'on ne stocke pas, il suffit de regarder sur... C'est toujours très joli, hein, sur RTE, le pic de soleil le midi et à partir de 7h le soir et avant 8h du matin, il n'y a pas de soleil. Donc, les intermittences, vent et soleil. Alors, au niveau de l'hydraulique, il y a des intermittences possibles. C'est la disponibilité de l'eau dans le barrage. Donc, c'est-à-dire, en cas de sécheresse, vous pouvez avoir des intermittences. Ça n'est pas non plus le où je veux, puisque pour produire de l'électricité hydraulique, il faut aller dans des montagnes. Après, c'est vrai que, par exemple, l'hydraulique au fil de l'eau dépend aussi... Donc, l'hydraulique au fil de l'eau, ce ne sont pas des chutes d'eau, mais des turbines dans une rivière, par exemple. Alors, d'abord, les quantités d'électricité sont assez faibles, les produits sont assez faibles. Et de toute façon, vous pouvez aussi avoir des rivières qui sont asséchées. Alors, toutes les énergies ne répondent pas nécessairement au combien ou et quand. Si je prends le nucléaire, par exemple, j'ai quand même besoin d'eau pour refroidir les réacteurs. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même que je me place près d'une rivière. On sait que toutes les centrales nucléaires, il y en a énormément, le long de la vallée du Rhône, notamment, parce qu'elles ont besoin d'eau. Donc, je ne peux pas mettre une centrale nucléaire en plein désert, par exemple. Ça pourra difficilement marcher que je n'aurai pas l'eau pour refroidir. Mais donc, les intermittences des renouvelables sont là, tout simplement parce que c'est, encore une fois, la nature qui décide de ces intermittences. — Très bien. Merci. Alors, quels sont, d'après vous... C'est une question très, très large. Donc, je pense qu'il faut... On va devoir faire une réponse courte. Mais voilà. Quelles sont, d'après vous, les stratégies énergétiques sérieuses que les États et les entreprises, de toute taille, doivent élaborer et appliquer pour négocier le virage de cette nouvelle ère post-carbone ? Alors, c'est... — C'est pour ça que je dis que la question est... Mais il était un autre petit déjeuner. — La question est vraiment très large. Alors, d'abord, il y a les usages. Donc, c'est-à-dire le remplacement des équipements. D'accord ? Donc, moi, il y a certains écueils. Je vais plutôt donner quelques exemples d'écueils à éviter. Donc, je dirais, par exemple, que moi, je crois beaucoup à la voiture électrique en urbain, en périurbain, voire à la campagne, mais sur des distances de l'ordre de 150 km par jour. Ce qui est très important, parce que les distances de moins de 150 km par jour, c'est 75 % des kilomètres parcourus annuellement en France. Donc, ça couvre énormément de kilomètres. Mais par contre, je ne crois pas beaucoup à la voiture électrique sur les longues distances. Alors, c'est pas techniquement impossible, mais compte tenu des temps de charge, compte tenu des... Comment dirais-je ? Des autonomies. Un premier route avec uniquement des voitures électriques deviendrait vite un cauchemar pour les vacanciers. Je dis souvent qu'ils risquent de passer la moitié de leurs vacances sur le parking de l'autoroute à attendre la prise. D'ailleurs, on avait publié, il y a environ un an, avec François et Niemann, un document sur la mobilité, une étude sur la mobilité électrique. Donc, je peux vous renvoyer. En matière de... Comment dirais-je ? D'habitat, on ne peut pas non plus mettre des pompes à chaleur partout. Les pompes à chaleur, ça marche très bien quand vous avez un chauffage au sol. Ça marche beaucoup moins bien quand vous avez des radiateurs comme dans cet endroit. Tout simplement parce qu'une pompe à chaleur, un chauffage au sol va demander en sortie de pompe à chaleur une température beaucoup plus basse puisque vous répartissez en fait l'ensemble de la chaleur sur le sol que sur un radiateur où c'est ponctuel et vous allez avoir besoin. Or, plus la température de sortie de la pompe à chaleur est élevée, plus le rendement est faible parce que c'est les différences. Et puis, en matière électrique, je vous ai dit, je pense qu'il faut absolument un équilibre entre les différentes énergies. Je suis favorable au renouvelable, mais encore une fois dans une proportion raisonnable. à l'hydroélectricité, on peut mettre un peu de biomasse, mais aussi pas trop, tout simplement parce que la biomasse, donc tout ce qui est biocarburant, tout ce qui est biogaz, notamment les biocarburants, peuvent créer des problèmes avec la chaleur alimentaire parce que ça consomme de la surface agricole qui ne sera plus utilisée pour nourrir les gens, donc il faut faire attention. Donc vous avez un certain nombre, à mon avis, de règles qui sont finalement des règles de bon sens. Mais malheureusement, la politique n'est pas toujours bon avis du bon sens. D'accord. Allez, on va essayer d'aller vite pour les questions suivantes. Les effets négatifs du réchauffement vont crescendo en fréquence, en densité. Au-delà des considérations de croissance ou de décroissance, les effets induits sont à prendre en considération pour installer des réponses rapides d'adaptation. Et la question est, la réduction des GES est un impératif incontestable. Comment Total agit sur la réduction des gaz à effet de serre aujourd'hui et demain ? Alors, je n'ai pas... En deux minutes. Est-ce que j'en ai plein d'autres ? Je vais répondre à la première partie, mais comme je ne me positionne pas ici... Voilà, c'est un peu délicat de répondre au nom de Total. Je ne répondrai pas sur la... Je prendrai le choquer pour ne pas répondre sur... On est d'accord. Pour répondre sur Total. Alors, je crois que oui, je suis d'accord avec la personne qui pose la question. C'est-à-dire que, un, il y a un impératif de réduction de gaz à effet de serre. Mais encore une fois, j'aimerais bien qu'on progresse aussi beaucoup sur les modèles climatiques pour être sûr de ce qu'on avance. Parce que vous avez non seulement des incertitudes sur la température, mais également, après, dans la chaîne, des incertitudes sur les conséquences des réchauffements. On sait, par exemple, le GIEC le dit très bien, il ne faut pas confondre météo et climat. La météo, les phénomènes météorologiques ne sont pas nécessairement reliés au climat. Par exemple, les pluies diluviennes qu'on observe dans le sud de la France en novembre et en décembre existent depuis toujours. Et il n'y a pas nécessairement de fortes augmentations. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti qui est excellent, qui a été écrit par Stéphane Keunin qui s'appelle « Climat, deux points, la part d'incertitude ». Stéphane Keunin est l'ancien sous-secrétaire d'État à la science d'Obama. Donc, Obama, on ne peut pas le... Ça aurait été Trump, on aurait pu dire qu'il avait une pensée unique imposée d'Obama. mais donc, encore une fois, il ne faut pas mélanger météo et climat. Mais par contre, à ce qui est dit, c'est qu'effectivement, il ne faut pas investir, je suis tout à fait d'accord, que sur la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi sur, disons, réagir contre la montée des eaux, prévoir évidemment des zones qui vont devenir inondables, par exemple, éviter d'aller construire dans ces zones, etc., et peut-être éviter la façon un peu anarchique dont on a développé l'occupation et le développement du territoire au cours des dernières années. Absolument. Alors, je résume votre question pour celui qui l'a posée, mais une autre menace sur la croissance n'est-elle pas l'épuisement des ressources fossiles ? Alors, les ressources fossiles, d'abord, ne sont pas du tout épuisées, mais elles seront épuisées à un jour, c'est vrai. Mais ça nous laisse quand même encore largement du temps d'évoluer. Donc, c'est-à-dire, si je prends le pétrole à la production actuelle, on en a encore pour entre 50 et 60 ans. D'accord. Mais, à une condition, il ne faut pas confondre réserve et production, c'est-à-dire que ces réserves qui sont bien identifiées ne sont pas toutes développées. Et donc, ce qui signifie que le raisonnement de beaucoup d'ONG de dire il faut arrêter tout développement pétrolier et gazier est une hérésie qui nous ferait rentrer dans une situation de pénurie d'offres en quelques années parce que les champs existants déclinent relativement vite en production. En charbon, il y a pratiquement 80 ans de réserve. Enfin, on ne veut plus de charbon, mais enfin, je réponds quand même à sa question. Et en ce qui concerne l'uranium, alors là, il y en a encore pour beaucoup plus, surtout si on développe les filières plutonium et thorium, alors là, je vais dire, c'est plusieurs centaines d'années. Donc, je vais dire que la réduction de gaz à effet de serre est plus aujourd'hui, la problématique est plus là que sur l'épuisement des ressources fossiles. D'accord. Alors justement, revenons sur le charbon deux secondes. La question est la suivante. Puisque le charbon restera abondant au niveau mondial, donc un lecteur qui vous a lu, pourrait-on relancer le charbon quitte à séquestrer le CO2 produit ? Alors, dites-nous tout. Donc, la séquestration du CO2, ce qu'on appelle le CCUS, ça veut dire Carbon Capture Utilization and Storage, donc ce qui veut dire en fait qu'on va capter le carbone de gros émetteurs, donc par exemple de centrales électriques au charbon, on va capter le CO2 dans la fumée et puis le réinjecter. Alors oui, c'est effectivement une des solutions et qui pourrait, et c'est vrai, pérenniser un peu plus le charbon dont les réserves sont assez abondantes et dont l'extraction est assez peu coûteuse. C'est pour ça que le charbon est quand même beaucoup plus l'énergie du pauvre alors que le nucléaire est plutôt l'énergie du riche. on sait qu'aujourd'hui 75% du charbon mondial est consommé dans les pays émergents. Problème du CCUS c'est l'effet de taille, c'est-à-dire qu'on ne peut pas stocker les 35 milliards de tonnes émises aujourd'hui par les fossiles. On pourrait aller jusqu'à quelques milliards de tonnes mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas rêver. on ne peut pas imaginer et se donner l'espoir que le CCUS pourrait nous dédouaner de toute décarbonation. Donc, encourager le charbon en disant on fera du CCUS derrière, moi je ne ferai pas. D'accord. Très bien. Alors on parle du stockage bien sûr des énergies indispensables notamment de l'énergie électrique et on me dit les Chinois travaillent des systèmes Redux Flow H2 et ces dérivés constituent également des issues. Le Japon et l'Australie mettent en place des ENRI pour produire de l'ammoniaque depuis des échelles industrielles afin de stocker l'énergie. Est-ce qu'on suit ces mouvements ? Est-ce qu'on est... Donc, il y a trois grands moyens en fait pour stocker l'énergie. Donc, le premier est ce qu'on appelle le STEP. Alors le STEP c'est très simple ça existe en France et c'est la première stockage d'électricité c'est ce qu'on appelle le pompage-turbinage. C'est-à-dire que vous utilisez de l'électricité à des périodes où elle n'est pas très importante où la consommation est faible donc la nuit par exemple pour remonter l'eau des barrages c'est ce qu'on appelle le STEP donc indirectement vous stockez l'électricité en fait stocker l'électricité est un abus de langage on ne stocke pas l'électricité on va transformer l'électricité sous une forme qui est stockable et donc là c'est de l'eau qu'on va stocker on remonte le barrage on transforme c'est des ingénieurs qui m'écoutent l'énergie électrique en énergie potentielle d'eau le deuxième moyen sont les batteries évidemment donc là on va stocker sous forme électrochimique à l'intérieur de batteries alors le problème des batteries c'est que d'abord on a de nouveau un effet de taille c'est à dire que si on voulait arriver à stocker des terawatts d'énergie renouvelable ça ferait des batteries des quantités de batteries énormes dont la taille ferait chacune les immeubles à la défense si vous voulez avec des piscines olympiques d'acide sulfurique donc on a un effet de taille donc on ne pourra pas utiliser le stockage de batteries de façon massive pour dire on va au 100% renouvelable et on stocke tout par batterie ça ne marchera pas deuxième inconvénient des batteries c'est que ça fait du stockage quotidien voire hebdomadaire mais pas du stockage saisonnier vous n'allez pas stocker du soleil en juillet pour utiliser en janvier quand il fait froid ça ne marchera pas la batterie sera déchargée ou disons largement déchargée et le troisième c'est l'hydrogène donc là vous allez transformer de l'électricité en hydrogène via une manip qu'on fait en seconde ou en première qui s'appelle l'électrolyse de l'eau donc en fait on casse la molécule d'eau H2O en une partie oxygène d'un côté et l'hydrogène de l'autre et on récupère l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre l'inconvénient c'est qu'il faut de l'électricité mais très intéressant d'utiliser spécialement les énergies renouvelables parce qu'en fait vous allez d'abord vous éliminer le problème d'intermittence puisque vous produisez l'hydrogène quand il y a du vent et l'hydrogène quand il y a du soleil et vous le récupérez et quand il y a trop de vent où vous devez délester vous pouvez produire de l'hydrogène donc c'est trop de soleil donc c'est très intéressant de le faire bon l'inconvénient c'est que le rendement n'est pas énorme l'utilisation de l'hydrogène donc alors on pourrait refabriquer de l'électricité derrière ce qu'on appelle une pile à combustible mais on va plutôt utiliser l'hydrogène dans deux grands domaines de la société c'est l'industrie notamment pour décarboner la sidérurgie au lieu d'utiliser du charbon pour réduire le minerai de fer on va utiliser de l'hydrogène et deuxièmement la mobilité longue donc c'est le complément de l'électricité c'est à dire qu'avec de l'hydrogène et une pile à combustible dans une voiture c'est une voiture qui va fabriquer son électricité dans sa voiture avec l'hydrogène donc vous éliminez complètement le problème de charge le temps de charge vous remplacez vous remplacez la bonbonne d'hydrogène ça se fait aussi vite que remplir le réservoir de sa voiture et puis derrière vous avez une autonomie c'est un kilo d'hydrogène au 100 kilomètres vous avez 8 kilos donc vous faites 800 kilomètres sans aucun problème le gros problème de l'hydrogène pour la mobilité c'est que les stations à hydrogène coûtent très cher c'est 10 fois plus cher que vous êtes obligé de comprimer l'hydrogène l'hydrogène il ne faut pas l'oublier aussi est quelque chose de dangereux on a toutes les technologies pour s'en affranchir mais dans une société du principe de précaution il suffit d'une explosion pour que les gens ne veulent plus de voiture à hydrogène donc il faut se méfier le lithium d'ailleurs des batteries est aussi inflammable et explosif on l'a vu avec les ordinateurs à un moment voilà donc ce ne sont pas des le lithium l'hydrogène ne sont pas des produits innocents d'accord alors rapidement parce qu'il nous reste 3 minutes est-ce que l'hydrogène n'est pas le chêneau manquant vous venez d'en parler des renouvelables des renouvelables une cible mixte à 80% renouvelable et hydrogène et 20% nucléaire n'est-elle pas envisageable à l'horizon de 2040 en une minute non non parce que encore une fois si vous mettez 80% de renouvelable ça veut dire qu'il faudra un backup de 100% de nucléaire que vous ne pourrez pas produire avec les 800 TWh ou alors ça fait il faudrait calculer mais ça doit faire probablement 80 ou 100 TPR qui ne seront pas réalisés donc je ne pense pas que ce soit une bonne option elle est assez démagogique et elle est à mon avis réalisable d'accord il est réalisable et dernière question et vous pensez quoi la taxe carbone ? alors je pense que la taxe carbone c'est un peu un moyen indirect vous avez deux moyens en fait de diminuer la consommation d'énergie fossile c'est soit de laisser la raréfaction et les prix augmenter soit de rajouter une taxe carbone ça revient un peu à la même chose je crois que c'est une bonne idée parce que je crois encore une fois que l'optimisation énergétique ne se fera pas seulement par la contrainte elle se fera aussi par le prix tout à fait alors on nous dit pourquoi est-ce qu'on n'installe pas des panneaux solaires sur les toits des nouvelles des nouvelles constructions systématiquement alors ça coûte assez cher donc il y a un problème de prix mais je pense que de plus en plus sur les nouvelles constructions sur les nouvelles constructions ça va arriver d'un autre côté il faut quand même essayer de concentrer le solaire là où il y a du soleil c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable à Marseille qu'à Lille ou bien en Normandie donc encore une fois ne soyons pas dogmatiques je terminerai peut-être par là c'est une citation de Francis Bacon qui disait on ne commande à la nature qu'en obéissant à ces lois et je crois qu'en termes de transition énergétique c'est ce que nos politiques devraient se ressasser dans la tête chaque jour alors la toute dernière c'est promis parmi les dix commandements puisqu'il y en a un qu'on a oublié oui oui je dirais que c'est le neuvième vous n'avez le droit qu'il y ait une seule réponse oui je dirais je l'ai quand même un peu développé mais c'est le neuvième et c'est donc un reliquat de fossiles tu accepteras c'est-à-dire que je crois tout à fait illusoire de penser que le mix énergétique mondial sera totalement décarboné à l'horizon 2050 et même à l'horizon 2060 il y aura toujours un reliquat de fossiles difficile aujourd'hui de savoir en pourcentage combien ce sera entre 20 et 50% suivant l'évolution des politiques énergétiques et leur pertinence très bien écoutez merci beaucoup Philippe Charles c'était un moment très précieux très efficace on a appris beaucoup de choses j'espère que vous avez appris beaucoup de choses alors bien sûr vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Philippe c'est un vieux débat un vieux principe dans les débats mais on a quand même appris énormément de choses qui peuvent nous éclairer d'un point de vue tout à fait scientifique je vous invite si vous avez votre agenda avec vous je vous invite à bloquer votre jeudi 2 mars là il y a les vacances scolaires on va vous laisser partir en vacances mais il y a le jeudi 2 mars à 8h30 un café Sapiens alors cette fois-ci on peut vraiment l'appeler café Sapiens puisque c'est 8h30 avec Nathan Bonnet qui est notre nouveau directeur de notre observatoire IA et éthique et qui va nous parler de ses travaux notamment liés à la formation c'est quelqu'un qui a créé une entreprise et une application d'IA qui aide à la formation c'est assez extraordinaire une semaine après le 9 mars tourner la page nous aurons un autre café Sapiens avec Raphaël Crivine et l'un de ses amis sur la grande démission cette fois-ci Raphaël c'est toujours des cafés Sapiens à thème un peu ressources humaines sociologie etc donc là c'est la grande démission et c'est à 18h c'est pour vous obliger un peu à changer et puis le 15 mars le 15 mars à 18h également un café Sapiens avec Laurent Alexandre que je pense beaucoup d'entre vous connaissez et Olivier Babot sur le chat GPT alors là je pense qu'il y aura du monde de connecter voilà merci encore à Philippe passez une bonne soirée vous pouvez réécouter l'enregistrement qui sera disponible dès demain matin sur Youtube et je rappelle je rappelle donc les 10 commandements de la tradition énergétique aux éditions VA donc encouragez l'auteur donc il est vendu au prix modique de 18 euros et il est vraiment écrit pour tout public je vous le garantis pas d'équation pas de courbe uniquement des explications résumant ce que je vous ai expliqué ici j'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible absolument c'était notre conclusion publicitaire merci encore bonne soirée à bientôt à bientôt C'est bon.